et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur un tutor assez rapide et assez simple sur une petite série comment booster un peu votre pc aujourd'hui nous allons booster votre pc de côté ram comme vous pouvez voir ici je viens de brancher une clé usb juste une simple clé usb que j'ai renommé usb ram qui fait à peu près 4 giga très simple comme on peut savoir à partir de windows vista windows 7 et windows 8 ont été équipés d'un oublié du buste que pour le faire simplement vous allez dans ordinateur ordinateur vous voyez ensuite un clé droit dessus propriété sera la simple usb l'hôp tu es où toi mince à partir de là vous avez oublié du buste qui écrit ici et en fait simplement ça accélère votre ordinateur en utilisant l'espace disponible sur ce périphérique donc à peu près 4 gigas de ram ça va me permettre de accélérer mon ordinateur de à peu près 4 gigas alors il est conseillé juste par rapport au lady boost il est conseillé de pouvoir faire trois fois au maximum trois fois la ram de votre ordinateur simplement pour connaître la ram de votre ordinateur vous avez dans propriété système toujours un tout petit peu long voilà je peux vous dire que que là bas comme j'avais une barrette de ram tout à l'heure je pense que le pc a dû prendre et tout et comme j'ai fermé beaucoup d'applications et tout ça ça a permis beaucoup de calmer on peut voir que là ma mémoire de ram installé en ces deux gigas donc officiellement je donc au maximum qu'il est conseillé je peux aller jusqu'à six gigas de ram que je peux rajouter parce que deux fois trois ça fait six jusqu'à preuve du contraire j'ai l'impression c'est comme dans les boulangeries 1 plus 1 ça fait trois chez eux non ça fait peur des fois bon ça c'est pour les baguettes gratuites je sais vous inquiétez pas je suis pas très con quand même voilà on retourne sur le ready boost on va arrêter de raconter des conneries et ici on peut avoir soit dédié ce périphérique à ready boost utiliser ce périphérique moi on va plutôt faire utiliser ce périphérique vous avez le choix de tout mettre à fond ou mettre le minimum le minimum le minimum qui est conseillé c'est bah la ram de votre pc sinon ça sert à rien donc le minimum conseillé là ça sera du 2 ça sera le minimum conseillé et le maximum que moi je peux ça sera du 6 si votre pc fait 4 gigas de ram donc 4,8,12 ça sera de 12 gigas au maximum je sais pas si une clé USB de 12 gigas existe je vous préviens je sais pas du tout bref après on fait ok vous allez avoir ce petit message qui va apparaître un ready boost configure le cache et d'un seul coup votre clé USB va beaucoup clignoter alors avant tout pour que votre clé USB soit accepté par alors oui pour que ça fonctionne en fait par le ready boost il faut obligatoirement que vous utilisez un port 2.0 ou supérieur ou un port iSATA certains pc portables sont équipés d'un iSATA sur le côté moi je l'utilise pas je sais même pas comment on y prend ce dessus pour vous dire je suis dans la merde pour ça bref moi j'utilise du 2.0 en tout ça passe c'est parce que c'est la rapidité de la lecture de la clé USB pour aller plus vite bref en rapport à vous il y a grand chose que certains vont regarder est ce que la rame a augmenté ici dans propriété système non ça n'affiche pas c'est simplement que ça permet d'aller plus vite le pc va prendre de la puissance va améliorer sa rame grâce à la puissance va rajouter de la rame grâce à la puissance de la clé USB mais ce n'est pas de la rame qui sera sauvegardée dans le pc la rame c'est toujours dans la clé USB je vous précise si vous retirez la clé USB bah ça sert à rien vous perdez ce que vous avez mis après dès que vous avez rebranché la clé USB soit bien ça va réapparaître comme je peux vous le montrer tout de suite hop je retire la clé USB on peut hop voilà dégager je remets ma clé USB un petit peu long à la lecture toujours un petit peu long je ne sais pas pourquoi mon pc bah mon pc n'est plus tout jeune on pourrait dire hop voilà disque Amovie F il faut attendre un petit peu on peut voir que là bah ça m'a retiré la rame ça m'a pas ce... voilà ça y est je me disais il y avait un problème voilà ma rame est revenue si on rentre dans le fichier simplement vous allez avoir un fichier qui s'appelle ready boost qui fait 3 giga 71 ça en fait votre clé USB vous pouvez l'apprendre et à mettre sur tous les pc de Windows Vista jusqu'à Windows 8 ou supérieur aujourd'hui maintenant maintenant ils vont pratiquement tout s'est équipé de ça mais à partir de Windows Vista obligatoirement c'est ça voilà c'était ma première vidéo comment booster un peu votre ordinateur je prévois de faire quelques d'autres tutos pour vraiment faire le maximum et tout pour vous dire regardez avant moi quand je faisais un tuto ma rame était quasiment utilisée à 100% on peut voir que là j'utilise seulement 1,23 je me suis apparu qu'avec l'USB bah quand je monte très haut il descend d'un coup je sais pas pourquoi ça je peux pas vous expliquer j'ai l'impression de raconter des conneries bon en fait j'ai l'impression que ça calme d'un côté bon bref je raconte des conneries en même temps bon voilà c'est une solution comment je... grâce à ça vous pouvez un peu booster votre ordinateur hein le mien c'est quasiment impossible bon maintenant là ça va je peux faire quelque chose je peux filmer un peu tranquillement sans que ça lag trop bref voilà allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, Facebook euh... de vous abonner ça me fera un très grand plaisir merci euh... de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et de laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo si vous avez pas aimé cette vidéo laissez pas de commentaire mais cliquez sur j'aime ça fera plaisir toujours allez à plus tout le monde